Bienvenue sur ce test de Culture Générale. Aujourd'hui, un quiz sur l'aéronautique. C'est parti ! Quel pays est le berceau de l'aéronautique ? Les Etats-Unis ? La France ? L'Angleterre ? Il s'agit de la France. Et le tout premier à avoir volé dans un appareil motorisé est le français Clément Adair en 1890. De quel aviateur le célèbre tournoi de tennis français porte-t-il le nom ? Jean Mermoz, Louis Blériot ou Roland Garros ? C'est Roland Garros. C'est son ami Émile Le Sieur, président du stade français de l'époque et co-financeur du contexte dédié au tennis qui exigea que le stade soit baptisé Roland Garros afin de lui rendre hommage. Quel aviateur traversa la Manche en 1909 ? Jean Mermoz, Louis Blériot ou Henri Farman ? C'est Louis Blériot et c'est à bord d'un prototype de son invention, le Blériot 11, qu'il réussit cet exploit. Quelle compagnie inventa le métier d'hôtesse de l'air ? Air France ? United Airlines ? Ou Qantas ? C'est United Airlines ? La toute première hôtesse de l'air s'appelait Hélène Church. Elle fut tout d'abord embauchée pour une période test de 3 mois durant lesquelles elle devait assurer l'accueil des passagers, les rassurer et leur servir des boissons. Au vu des retours fort positifs, la compagnie recruta d'autres jeunes femmes surnommées alors les Sky Girls. Quelle est la plus ancienne compagnie aérienne toujours en service aujourd'hui ? Air France, KLM ou Qantas ? Il s'agit de KLM. Elle fut créée le 7 octobre 1919, ce qui fait d'elle la plus vieille compagnie aérienne au monde encore en activité. Quel est le nom du fondateur du groupe Dassault ? Marcel Dassault ? Marcel Bloch ? Ou Marcel Farman ? C'est Marcel Bloch. Ce patronyme, il le gardera jusqu'en 1946, année où il le changera en Bloch Dassault, puis quelques temps plus tard, en Dassault. Pourquoi ? Parce qu'après l'armistice de 1940, Marcel Bloch fut interné par le gouvernement de Vichy et refusa de collaborer avec l'ennemi. S'en suivit sa déportation ainsi que celle de sa famille à Buchenwald durant 8 mois. Afin de tirer un trait sur cette période tragique, il décida de reprendre en partie le pseudonyme de son frère Paul Bloch dans la résistance, à savoir Charles Dassault. Ainsi, devint-il officiellement Marcel Dassault en février 1949 par décret au journal officiel. A quelle vitesse pouvait voler le Concorde ? Mach 1, soit la vitesse du son, Mach 1,5 ou Mach 2 ? Amac 2, cela représente donc deux fois la vitesse du son. Le Concorde effectuait ainsi une traversée Paris-New York en 3 heures et 30 minutes. Quel est le plus gros avion de ligne du monde ? L'Airbus A380, le Boeing 747 ou l'Antonov 225 ? Il s'agit de l'Airbus A380. A la différence du Boeing 747, le pont supérieur de l'A380 s'étend sur la totalité du fuselage, offrant une plus grande capacité de transport de passagers. Combien de moteurs a le Boeing 747 ? Deux ? Trois ? Ou quatre ? Il en a quatre, on dit que c'est un quadri-réacteur. Le 747 fut un grand succès commercial et sa production dura plus de 50 ans. Celui que l'on surnomme encore aujourd'hui le Jumbo Jet ou The Queen of the Skies, reste un avion mythique pour les passionnés de l'aérien. Avant de terminer ce test, pense à t'abonner et à liker. Tu pourras ainsi être averti des nouvelles sorties vidéo ou quiz de la chaîne. Quelle est la durée moyenne de formation d'un pilote de ligne ? Deux ans ? Trois ans ? Ou quatre ans ? Deux ans. Il s'agit du temps moyen nécessaire à l'obtention des licences et qualifications requises pour exercer ce métier. Et voilà, ce test est terminé. Bravo pour ta participation. Précise-moi dans les commentaires ton score et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501